En cette fin du mois de janvier, c'est Morzine qui accueille deux journées de compétition pour la Coupe d'Europe de Ski Alpindam. La station aux Savoyardes a tout mis en œuvre pour organiser une compétition de qualité. Des épreuves de slalom géant sont programmées sur deux jours, mais la neige tombée en abondance vient compliquer la tâche des organisateurs pour la première journée de compétition. Il faut savoir qu'avec les températures assez douces du mois de janvier, la piste n'a été préparée que depuis une dizaine de jours. Ils ont mis les bouchées doubles, les 4-5 jours de froid qu'il y a eu, et ils ont préparé la piste de manière magnifique. Malheureusement, on a cette nouvelle perturbation qui est sur un flux de sud avec des températures très douces. La neige mouillée a pourri un peu la surface, donc c'est difficile de faire une course dans des conditions d'équité sportive et de sécurité normales pour faire une Coupe d'Europe. Donc on a préféré annuler. Changement de programme pour les athlètes et leur encadrement. On adapte alors la journée pour que tout le monde reste mobilisé autour de la course. Ils ont annulé assez vite, donc ce n'est pas une journée d'attente au restaurant, où on s'est repoussé toutes les heures. Donc ça déjà, nerveusement, c'est plus facile à vivre qu'une journée où on passe la journée à attendre et qu'au final ce soit annulé. Donc ce matin, on a été faire un petit peu de ski libre, on a essayé de skier un petit peu. Il y a certaines filles qui sont allées faire du salon. On essaye de garder un peu les filles sous tension. Là, cet après-midi, le préparateur physique les prend un petit peu pour faire une séance de sport, un peu de sport court, pour les garder un peu dans le rythme. Ça fait partie de notre sport, c'est comme ça. En fonction des athlètes, ils le gèrent plus ou moins bien. Donc à nous d'essayer d'organiser un petit peu la journée de façon à maintenir une activité. Le travail de l'encarnement est essentiel, mais c'est aussi un travail d'autonomie, je pense, des filles. De trouver comment on se prépare, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui nous va bien. Parce qu'il y a le groupe, mais il y a aussi ce « nous » dont on a besoin. Alors il y en a qui vont avoir besoin de faire beaucoup de sport, peut-être. Il y en a qui vont avoir besoin justement de s'écarter un peu. Il y en a de réfléchir. Donc il faut trouver aussi. C'est une manière aussi d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui nous convient. Cette journée est celle aussi des derniers ajustements. Les techniciens essayent d'envisager ce que sera la bonne préparation pour le lendemain. Il faut arriver à optimiser au mieux ce qui est déjà l'affûtage. Il ne faut pas être trop agressif, mais c'est suivant vraiment les conditions. Après, on essaye de... C'est un peu de la magie. Quand on a plusieurs profils de neige, plusieurs températures, types de neige aussi. Quand on a la vieille neige dessous, après la nouvelle neige qui tombe, c'est pas simple. Les derniers entraînements et ajustements réalisés, on prend le temps d'échanger. Une Coupe d'Europe en France présente de multiples avantages. Elle permet, par exemple, de faire connaître au plus grand nombre ce circuit ô combien essentiel pour la progression des athlètes. Quand on court en France, sur les Coupes d'Europe, on a un quota qui est doublé sur les épreuves techniques. Donc nous, notre quota à l'heure actuelle en Coupe d'Europe est de 8. Donc aujourd'hui, on peut en faire... Enfin, sur les courses en France, on peut en faire courir 16. Donc pour nous, c'est intéressant et ça permet de faire courir des jeunes. C'est vraiment un moyen de se préparer et de se confronter à un très bon niveau international. C'est l'antichambre de la Coupe du Monde et tout le monde y passe. Alors il y en a qui restent plus ou moins vite, il y en a qui vont en Coupe du Monde et qui reviennent. Mais c'est important parce que c'est les standards de la Coupe du Monde. C'est un circuit intermédiaire, mais il est très important et il a une vraie valeur. Quand on gagne une Coupe d'Europe, c'est qu'on est déjà apte à être déjà très fort aussi en Coupe du Monde. Faire des podiums en Coupe d'Europe, ça montre aussi qu'on est là et je pense que ça donne aussi... Ça conforte pour les Coupes du Monde. On peut prendre la confiance et après sur les Coupes du Monde, déjà, descendre des points FIS pour avoir des meilleurs dossards. Et puis arriver sur une Coupe du Monde et dire oui, j'ai le niveau d'être un peu plus confiante. Courir en France, c'est aussi l'occasion de bénéficier d'un véritable soutien populaire et de celui de toute une station. J'aime bien le fait qu'on soit en France parce que tous les gens autour, ils sont vraiment pour la France. Et puis là, même les touristes, ils savent qu'il y a une course. Donc ils viennent nous voir et ils disent « Allez, la France, on est avec vous ! » Donc ça, c'est cool. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, que ce soit bien ou pas bien. Dans tous les cas, ils sont là. Une station comme Morzine et comme toutes les stations, faire du ski alpin au cœur d'un village, comme ça, c'est un peu la tradition. Et une Coupe d'Europe, c'est déjà une belle épreuve. On met en valeur le ski féminin. Morzine a organisé pendant très nombreuses années au moins 20 étapes de Coupe du Monde, ici, sur la descente notamment, sur Avoria. Et on a arrêté pendant de nombreuses années. La volonté, c'est de refaire parler de nous avec des organisations comme la Coupe d'Europe. Et puis, quand il y en aura une opportunité, on espère qu'il y en aura une, on la saisira pour monter en Coupe du Monde. Les équipes sont restées mobilisées toute la nuit pour permettre à la compétition d'avoir lieu. Au petit matin, le soleil est au rendez-vous. Les organisateurs n'ont eu de cesse de travailler pour que le tracé permette aux filles de s'exprimer. La reco débute. Mais malheureusement, le coup près tombe. Nouvelle annulation. Une partie de la piste ne remplit pas les conditions d'équité sportive et de sécurité pour les dames. Terrible déception pour toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche à l'organisation de cette étape de Coupe d'Europe en France. La réaction déçue, forcément, parce que je pense que ce matin, on pouvait faire une course. Et voilà, donc la décision des entraîneurs, toutes les nations, a été de ne pas la faire parce que c'était un peu dangereux. A mon avis, ce n'est pas comme ça qu'on va vers le haut niveau. Donc moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, un peu énervé. Difficile à comprendre. C'est vrai que c'est une grosse déception pour nous. Elle ne nous a pas manqué grand-chose. Je pense que, voilà, on a joué de mal de chance avec la météo. Puis après, la sécurité des coureurs a fait que les coachs n'ont pas voulu prendre le risque. C'est vrai que tout le monde avait à cœur. C'était un retour de la Coupe d'Europe à Morzine. C'était important. Là, deux annulations, c'est un peu dur à digérer. Donc on va voir et on va se poser tranquillement. Les Français profitent de la préparation de la piste pour faire un entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada